Depuis sa plus tendre enfance, Noël rêve de devenir un Seeker, un de ses aventuriers qui parcourt le monde en quête de gloire et de fortune. Overdeath, l'un des plus puissants Seekers, est le grand-père de notre héros. Il est donc tout à fait naturel qu'il suive son chemin. Alors qu'il atteint finalement l'âge de 10 ans, il est tout excité, il va enfin connaître son job. Sera-t-il un terrifiant guerrier ou un puissant mage ? Malheureusement, il semblerait que le destin en ait décidé autrement, puisqu'il est un Talker, la classe de soutien la plus faible qui soit. Mais Noël est loin d'avoir dit son dernier mot. Durant 4 ans, il va s'entraîner sans relâche avec son grand-père et son objectif, c'est de devenir au moins aussi fort que lui. Mais un événement bouleversa son avenir. Une nuit, la ville fut frappée par une faille abyssale de niveau 12. Overdeath laissa Noël en retrait avant d'aller combattre seul. Et pendant de longues minutes, Noël entendait les démons mourir, les uns après les autres. Quand les cris devinrent de moins en moins forts, ils laissèrent place au vacarne d'une bataille si intense qu'elle semblait irréelle. Le combat entre son grand-père et le seigneur démon avait commencé. Des heures plus tard, l'odeur de l'abysse commença à se dissiper. Noël se précipita vers la sortie à la recherche de son grand-père. Mais avant de mourir, Overdeath posa une dernière question à son petit-fils. Tu comptes vraiment marcher dans les traces du vieil homme que je suis ? Et Noël avait déjà pris sa décision. The Most Notorious Stalker C'est un manga édité chez Mayan. Il y a actuellement 3 tomes chez nous, ça fait un petit moment que je voulais en parler. Donc voilà. Il y en a 5, voire 6 au Japon. L'apparition est assez lente. Mais quel plaisir, quel plaisir ! Ce titre, je l'ai laissé à côté de moi. Ça fait un moment que Mayan me l'avait envoyé et je m'étais dit, il faudrait que je lise. Et quel dinguerie, quel dinguerie, waouh ! C'est hyper plaisant. Vraiment hyper plaisant. Mais on va en parler. Déjà, on nous emmène dans un monde fantastique vraiment plaisant. C'est pas Issekai, hein. On est directement dans un monde fantastique. Et il est cool. Il est cool parce que les Seekers, c'est différent. Parce qu'il y a des failles abyssales. Il y a le néant. Il y a des clans. Il y a d'autres races. Il y a plein de monstres. Et en plus, c'est expliqué. Tout est expliqué. Plusieurs choses sont cohérentes. Au fur et à mesure des tomes, on nous parle de plein de choses. Et c'est vraiment cool. Ça nous permet de nous émerger totalement dans l'oeuvre. Comme je le disais tout à l'heure, on a un système de classe. Et il est hyper intéressant. On a effectivement des guerriers, des mages, des talkers comme d'entre héros. Mais on a encore plein de choses. Et tout ça, ça rassemble des skills, bien évidemment, des compétences. Et c'est bien maîtrisé. C'est bien cadré. C'est facilement explicable. Et c'est complet, quoi. On a un premier chapitre hyper fort qui nous emmène dans un fil rouge qui est simple. Devenir le plus fort. Voilà. Pourtant, il a la classe la plus faible. Mais il va bouger son cul. Et c'est trop stylé parce que Noël est vachement intelligent. Il est putain de rusé. Et il va tout faire pour y aller, quoi. Et c'est vraiment cool. Vraiment, il y a un petit fil rouge, on sait juste qu'il veut devenir le plus fort. Mais ses aventures, tout ça, tout ça va faire que c'est hyper plaisant. C'est hyper complet. Vraiment, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. Bon, justement, Noël, parlons-en. Il est intelligent, il est ambitieux. Il est aussi calculateur. Il a une petite particularité, c'est qu'il a des traits extrêmement féminins. Du coup, on pourrait se dire, quel mignon petit garçon, je ne sais pas. Mais non, il vaut mieux pas se fier aux apparences. Parce que lui, il est imperturbable, il est calculateur, il est... Wow, très dur, très chaud. Faut pas le faire chier, quoi. Faut pas le faire chier. Non, on est sur un héros hyper intéressant, stratège, surpuissant à sa façon, finalement, dans l'intelligence. Et ça, c'est toujours vraiment plus dur à mettre en place dans un manga. Et là, ça marche. Ça marche vraiment. Dans ce premier tome, on a d'autres personnages qui ne sont pas forcément que des personnages secondaires. Mais je vous laisserai les découvrir. Dans le deuxième tome, on aura une femme qui va s'appeler Alma, qui arrivera aussi. Et là aussi, il perd un background directement. On nous dit juste certains points. Et on fait, ah ouais, c'est vraiment cool, quoi. L'idée, à chaque fois, les idées sont vraiment très, très bonnes. Je n'en parlerai pas plus parce que je veux vous faire découvrir tout ça. Il se passe plein de choses. C'est pour ça que Mayan, d'ailleurs, a décidé de sortir qu'un tome au départ et pas deux. Parce qu'en un tome, on avait déjà énormément de choses. Et franchement, j'ai lu trois tomes d'un coup, mais quel plaisir. Et j'étais quand même frustré parce que c'est juste incroyable. Je veux la suite. En ce qui concerne les dessins, ils sont hyper lourds. Déjà, regardez la jaquette. Elle est folle. Les combats, ils sont vraiment, vraiment aussi plaisants. Il n'y a pas que le dessin, vraiment, les combats. Il y a aussi cet aspect stratégique, intelligence. Moi, je n'ai pas l'habitude. Je regarde l'habitude d'Eisekai où le gars, il est bourrin, il défonce tout, il fout un coup de magie. C'est terminé. Là, c'est cool. Ils sont super pas, vraiment. C'est complet, mais maîtrisé. Autre petite chose sur les dessins, les charadesigns. Ils sont très lourds. Ils sont vraiment très, très bien. On est dans un univers qui, au style graphique, au style de, j'ai envie de dire level design, mais c'est pas vraiment ça, c'est pas un jeu vidéo. Mais tous les décors, tout ça, c'est vraiment dans un univers et tout ça, ça rend le truc cohérent. Vraiment, il y a un lien à chaque fois et on est dans un univers vraiment très personnel de l'auteur qui a dû prendre à droite, à gauche, bien évidemment, des références. Mais il a su se construire un truc qui est cohérent. En ce qui concerne le rythme, j'en ai déjà un petit peu parlé. On est sur un premier chapitre incroyable. des explosifs et des percutants. On va directement dans le vif du sujet et on sait où on veut aller. C'est vraiment très, très bien méritrisé en termes de rythme. On est immergé à fond. La cohérence rend le tout, effectivement, hyper facile au niveau de l'immersion. Non, non, je pense qu'il n'y a pas de défaut. C'est un 20 sur 20 au niveau du rythme. Je pense que ce qui me fait le plus peur et qui m'excite le plus, c'est la suite. C'est la suite parce que là, nos héros, ils sont de rang C. De rang C et pourtant, il y a des dingueries qui se passent. Je n'imagine pas. Il y a des rangs X. Ils disent qu'il y a des rangs X. Je n'imagine pas à quel point ils vont être forts quand ils vont arriver là-bas. Alors évidemment, ça ne va pas être une direction en mode rang C, rang B, rang A, rang X. Il va se passer plein de choses, plein de dingueries, j'en suis sûr. On n'ira pas peut-être jusque là-bas, mais ce n'est pas grave. Je veux voir tout ça. Et ce que je kiffe aussi énormément, c'est les révélations qui sont faites au fur et à mesure. Normalement, on a un tome d'introduction, on va tout nous dire quasiment ou presque. Là, je crois que c'était dans le troisième tome. Il y a un moment, on nous dit, ah ça, c'est ça. Et toi, tu fais, oh putain, il y a même cette technologie-là. Et vraiment, l'univers, il est de plus en plus large à chaque fois. J'adore. Franchement, je veux 40 tomes de cette série. D'accord ? C'est incroyable. J'en donne un peu trop à cette série. Vous allez vous dire que j'en fais un peu trop. C'est possible. Mais vraiment, c'est un titre qui m'a énormément plu. Et je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde. C'est pas fan de Isekai, vous allez kiffer. Fan qui ne sont pas d'Isekai, pareil, la même chose. Alors effectivement, il y a vraiment un côté fantastique où les gens, peut-être, qui veulent du réalisme, de pas de la magie tout simplement, ça va peut-être les faire chier. Mais c'est tellement cohérent que je pense que ça peut plaire à n'importe qui. Et je vous invite vraiment à en parler dans le commentaire. Je veux des débats. Je veux des gens qui me disent, oui, ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Ou comme d'habitude, tout à coup, je vais l'acheter. Bref, je vous invite énormément à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On en discute avec grand plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt, encore une fois, sur MangaCorp. Salut. Jóš. Jóš. Sous-titrage ST' 501